Naswin c'est un surnom que j'avais trouvé en 2013. J'ai commencé les TikTok fin 2019 donc ça faisait déjà un moment que je l'avais et j'utilisais ça un peu pour mes réseaux juste parce que je trouvais ça cool. Je dirais que c'était un peu la part de moi qui était un peu plus confiante et un peu plus cool et puis Malvin c'était juste qui je suis à part entière. Sur les réseaux c'est Naswin qui a réussi à montrer un peu une part de confiance beaucoup plus grande que ce que Malvin il avait. Tout qui roule ! Alors moi le moment où j'ai décidé de me lancer sur TikTok c'est parce que justement j'avais vu qu'il y avait un énorme potentiel sur l'application et j'ai proposé un challenge à des amis qui arrivent à avoir de plus d'abonnés en cinq mois et du coup on a commencé ça comme ça. On postait tout et n'importe quoi, on essayait de faire des vidéos qui allaient juste faire des vues peu importe si c'était trop gênant ou quoi que ce soit. C'était après deux semaines j'ai été monté à dix mille abonnés et c'est à ce moment là que ils se sont dit on arrête tout c'est bon t'as gagné. Et cinq mois plus tard on s'est retrouvé au million ! Alors des souvenirs de TikTok gênants, oui j'en ai plein. C'était même les... je vais dire les dix premiers, il y en a plein où je disais simplement peut-être des phrases gênantes, il y en a où je faisais des... des grognements, je sais pas comment expliquer ça. Il y en a certains que j'ai supprimés quand même, c'était trop. Mais après il y en a des qui sont un peu beaucoup plus... enfin qui sont beaucoup plus soft. Là je me suis dit c'est toujours un bon souvenir de voir comment on était avant, qu'est-ce qu'on osait faire. Donc je trouve c'est bien de garder aussi ça. Il y a aucune raison de ne pas avoir confiance en soi parce que t'es là, t'es dans cette vie, t'es toi. C'est pas maintenant que ça va changer. Il faut se dire il n'y a aucune raison que je sois complexé par ça. Il n'y a pas à être offensé par je sais pas imagine t'es gros ou t'es noir ou plein de choses. Il n'y a pas à être offensé par ça parce que tu l'es. Et si tu l'acceptes toi-même, et peu importe si les gens essaient de te rabaisser, une fois que tu t'es accepté toi-même, il n'y a rien qui peut te battre. C'est dur quand on est petit. Il y a très peu de gens qui grandissent en ayant directement confiance en eux. Moi c'est venu avec le temps, avec beaucoup d'entraînement je dirais, de mon côté. Aussi comprendre un petit peu la réaction des autres. Et il faut savoir que les autres, ok ils vont vous juger, mais cet instant-là va durer peut-être quelques secondes. Et après ça signifie rien. Il n'y a aucun souci. T'as les dents un petit peu comme ça, mais peu importe, c'est naturel non ? Si tu veux changer, change-les, c'est possible. Si tu as envie de changer ton nez, et que tu trouves que c'est vraiment nécessaire, fais-le, mais c'est pas nécessaire. Accepte-toi comme tu es, et tu iras mieux. J'avais beaucoup de complexe par rapport à mon haut du corps, parce que je trouvais qu'il était trop court par rapport à mes jambes. J'avais des longues jambes, mais en fait c'est normal pendant la croissance. Tout grandit à son rythme. Et sinon il y a plein de fois où je me disais que forcément peut-être j'aimais pas mes cheveux, je voulais avoir des cheveux lisses. Il y avait plein de choses. J'aimais pas forcément mes yeux, j'aimais pas forcément mon nez, ou j'aimais pas mes lèvres. J'étais passé par un peu toutes les phases par lesquelles on peut passer quand on est jeune. Mais justement en grandissant, on apprend à s'accepter soi-même et on se rend compte que ça servait à rien de se faire du souci à propos de ça. Ce que je voulais faire quand j'étais petit, ça ne diffère pas vraiment de ce que je veux faire maintenant. J'ai toujours envie de devenir acteur, j'ai toujours envie de faire un pas dans le monde de la musique. Peut-être en tant que chanteur, en tant que musicien, qui le sait ? Et j'aimerais faire une marque d'habits parce que j'adore ça. Et juste aussi peut-être écrire trois livres. Trois, c'est juste une pensée qui m'est venue déjà il y a longtemps. Du coup, c'est vraiment ce trois. Il faut que j'écrive trois livres. Si les trois sont best-sellers, tant mieux. Mais en tout cas, c'est un sein de mes objectifs. Quand j'étais petit, moi j'aimais beaucoup écrire. J'aimais aussi beaucoup lire. Et j'aimais particulièrement la musique. J'aimais particulièrement la musique. J'adorais aussi voir les background, les behind the scenes des films. Voir les acteurs qui se ratent ou comment une scène est montée. J'adorais ça. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse toujours autant qu'avant. Moi, j'ai été fan de plusieurs rappeurs. Je dirais Taïga. Encore une fois, j'appréciais sa musique. Mais je n'avais aucun poster ou quoi que ce soit. Je ne me disais pas, ok, il est trop cool. Mais sinon, deux idoles que j'ai, c'est Dwayne Johnson, bien sûr. Et Will Smith. Pour moi, l'école, c'était un endroit où je voyais mes amis, où on travaillait un peu ensemble. En tout cas, c'était comme ça jusqu'à la fin de la primaire. Et fin de la primaire, j'avais totalement arrêté de travailler. Mais j'étais toujours très bon élève. Très très bon élève. C'est une fois que je suis arrivé au gymnase, que voilà, rien faire. C'est presque pas possible de passer. En tout cas, c'était pas possible pour moi. Donc là, je me suis ramassé. Ensuite, j'ai changé. Je suis allé en école de commerce. Et à ce moment-là, j'ai fait un an et demi. J'étais aussi, je ne veux pas dire très bon. J'étais juste bon, sans plus. C'était pas fait pour moi. Le système écolier, c'était juste quelque chose qui me mettait une pression tous les jours. À chaque fois que je devais aller à l'école, ça mettait une boule au ventre. Et c'était juste pas du tout agréable à vivre. J'ai semblant d'être malade des fois. Il y a des fois, je sortais de la maison. J'attendais que ma mère parte au travail. Moi, j'entendais dans un coin du village. Et ensuite, une fois que je savais qu'elle était partie au travail, je rentrais, j'allais dans ma chambre. Et je savais que pendant toute la journée, il n'y a personne qui allait venir me déranger. Ou des fois, j'allais chez un ami. J'avais une sorte de phobie scolaire assez légère, je trouve. Mais ça restait quand même quelque chose d'assez insupportable. Donc, moi, je ne pouvais juste plus aller. Je ne dirais pas que j'étais un sale gosse. Non, mais j'étais un petit peu sournoir. Mon souvenir d'une remarque dans l'agenda, elle devait faire à peu près toute la page. C'était parce qu'on avait des sarbacanes et du coup, on crachait du papier mâché dans la classe. Et il y a un moment, on en crachait derrière la prof parce qu'elle, elle était tête baissée. Et nous, on crachait sur le mur derrière la prof, ce qui n'est pas du tout acceptable. Mais du coup, un moment, elle a remarqué. Et puis, on était trois à se faire choper. Un minuscule peu de tennis. Du karaté. Un tout petit peu de breakdance. Du foot et sinon du fitness. Du karaté pendant deux ans. Et j'ai arrêté parce que je trouvais trop sévère. La seule raison pour laquelle j'ai arrêté le breakdance, c'est parce qu'ils avaient annoncé justement un spectacle en public. Et moi, j'étais quelqu'un de... J'avais énormément de trac. J'étais très stressé. Et dès qu'ils ont annoncé ça, je ne m'étais pas dit que j'ai l'option de ne pas y aller. J'ai commencé à trembler et j'ai dit à mes parents, je ne veux plus y aller. J'ai fait du breakdance pendant trois semaines. Après le breakdance, on a déménagé et j'ai commencé le foot. Et ça, j'ai accroché pendant six ans et j'ai arrêté il y a un an et demi, deux ans. Donc, j'ai assez tenu le foot. Paris Saint-Germain. Je suis né à Paris. Et j'adore ce club. Je suis né là-bas parce que mes parents se sont rencontrés là-bas. Mais mon père est suisse et habitait en Suisse. Deux ans après ma naissance, c'est là où on a décidé d'aménager chez mon père. Alors, je me sens clairement plus suisse parce que j'ai grandi ici. J'ai fait vraiment toutes mes expériences en fait en Suisse. Et j'ai simplement grandi avec cette culture suisse-allemande et aussi romande. Parce qu'à chaque fois que je dis francophone, je me trompe. Mais du coup, j'ai grandi avec cette culture suisse-allemande et la culture suisse-romande. On faisait nos conneries ensemble. On faisait nos expériences ensemble, c'était cool. Et ça m'a aidé en fait à beaucoup apprendre sur le comportement humain. Parce que tous mes amis étaient forcément différents. Et du coup, moi, j'étais quelqu'un qui analysait beaucoup les gens. Dans mes premières soirées, je m'en souviens encore très bien. Même la première fois que j'ai goûté une goutte d'alcool. Alors là, je dis les soirées avec alcool et des trucs comme ça. Parce que sinon, on avait les boum. On s'amusait, on dansait un petit peu comme ça. Mais les soirées où ça commençait à devenir un peu... Oula, je ne me contrôle pas trop forcément. Mon comportement change. C'était à Bursin, pas loin. On allait au Burger King. Et on voyait en fait, il y a tout qui nous faisait rire. C'était juste en fait... C'était drôle d'avoir en fait un humour très faible à cause de l'alcool justement. Après, on a commencé à faire les house parties. Donc tu vas à cet endroit-là, il y a tout le monde qui ramène quelque chose. Donc là, il y a plein de gens qui perdent le contrôle. Ce n'est pas forcément drôle. Alors moi, j'ai commencé à faire mes soirées où l'alcool était inclus. C'était environ vers 14 ans. Mais maintenant, si je vois une personne de 14 ans qui boit de l'alcool ou qui fait quoi que ce soit, je veux dire, c'est vraiment pas correct, c'est trop tôt. Alors que j'étais exactement dans le même cas. Mais on a toujours cette peine un petit peu à prendre du recul, à se reprojeter un petit peu dans le passé et à se dire, OK, moi, je faisais aussi ces mêmes choses. Et c'est la même chose pour nos parents. Ça me choquerait en vrai de voir quelqu'un de 14 ans un petit peu bourré. Alors la première fois que je suis tombé amoureux, je devais avoir 12 ans, je pense. C'était une fille brune bouclette. Et je me souviens, la première fois où on s'écrivait, et on s'était mis d'accord sur quand on allait faire notre premier baiser. Et c'était juste avant les cours. Et le matin, moi, je suis dans le bus et j'avais les papillons au ventre. Et après ça, dans ma vie, je n'ai plus jamais ressenti. Mais c'était à ce moment-là, j'avais en fait un peu le trac d'avoir mon premier baiser, parce que c'était quelque chose de vraiment incroyable pour moi, parce que ça ne m'était jamais arrivé encore. J'arrive, le bus s'arrête, on sort tous, tous les étudiants sortent. Et moi, je la rejoins à l'endroit où on s'était mis d'accord. Et là, il y a ce moment magique, le bisou qui est arrivé. Et c'était incroyable. Alors que c'était juste que ça, mais c'était super ! Alors après ce baiser-là, oui, j'ai eu plusieurs relations amoureuses. Et il n'y avait rien de très spécial en soi. Ça finissait après deux mois, c'était une petite relation courte. Après, j'avais fait une relation de sept mois. Et après, j'étais entré dans une autre relation de sept mois. Et depuis, ça fait trois ans, voire peut-être quatre ans, que je ne suis plus en couple. Parce que je préfère juste me concentrer sur moi en ce moment. Je trouve que c'est le moment parfait à notre âge. C'est là où on se découvre vraiment. C'est là où on fait nos choix. C'est là où on se dit, ok, je n'ai pas besoin de m'adapter à quelqu'un d'autre. Donc avoir cette liberté-là, en fait, c'est vraiment quelque chose... C'est un cadeau. Et je n'ai pas envie de le gâcher pour une relation qui... Juste parce que j'ai un bon feeling avec cette personne-là. Il faut vraiment que ça en vaille la peine. Il faut qu'on parle depuis un moment. Il faut qu'on se dise, ok, maintenant, on peut être officiellement ensemble. Mais sinon, les relations en soi, prenez votre temps. Et il n'y a rien qui presse. Quand j'étais petit, c'était vraiment... C'était pas facile. Moi, je me souviens la première fois que j'avais... Enfin... La première fois que j'avais demandé à une fille de sortir avec moi, c'était en primaire, peut-être deuxième primaire, troisième primaire. Je me souviens exactement de ce moment-là. On était en couture. Elle était en face de moi. Et moi, je la regardais tout le temps. C'était vraiment la fille la plus belle. Je suis là en train de me broder. J'arrête. Et à un moment, je la regarde et je lui pose la question. Elle lève la tête. Est-ce que tu veux être ma copine ? Et elle me regarde et elle me fait, hé non ! Et après ça, j'avais perdu ma confiance, mais totale. Et c'est revenu après peut-être, justement, peut-être cinq ans. Et c'est là où j'ai eu mon premier baiser d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire ? Alors moi, mon père était très laxiste. Il l'est encore maintenant. Et ma mère était beaucoup plus sévère. Elle était même hyper stricte, on va dire. Et j'avais quand même beaucoup de liberté parce que j'étais un peu le seul garçon de la famille. Et j'avais deux grandes sœurs. Donc à ce moment-là, ma petite sœur n'était pas encore née. Mais du coup, moi, vu que j'étais un petit peu le petit chouchou, j'avais beaucoup plus de liberté. Mais quand je vois un petit peu le rapport qu'elle avait, par exemple, avec mes grandes sœurs, c'est vrai qu'elle était très, très stricte. Alors ma grande sœur, elle a déménagé très tôt. Et ensuite, j'étais toujours avec mon autre grande sœur, avec qui on a eu une relation très, très forte. Et on s'entendait, même encore maintenant, on s'entend super bien. Mais c'est vrai qu'on se battait un peu souvent, vu qu'elle était plus forte que moi. Elle aimait bien me taper. Et puis moi, j'essayais de rendre un peu le coup. Mais c'était trop dur parce qu'elle avait des os vraiment en acier. Alors, tenue vestimentaire que je n'assume pas. Mais bon, on est passé par là parce que c'était la mode. C'était jeans skinny, énorme chaussure, t-shirt très long. Et on dirait un bolet. C'était un style qui était vraiment pas du tout beau. Je marchais dans la rue et je me disais que je faisais partie des gens qui étaient le mieux habillés. C'était pas le cas. Prenez soin de vous, de vous-même, de vos proches. Faites attention. Prenez des nouvelles des gens à qui vous tenez vraiment. Et juste essayez de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Des fois, laissez-vous un petit peu aller et osez faire certaines choses que d'autres n'oseraient pas forcément. Et juste vivez cette vie avec un peu de spice, quoi. Ça a été ? Ouais, c'était top. Tout ça toujours un plaisir. C'est interview. C'est interview. C'est interview. C'est interview. C'est interview. C'est interview. C'est interview.